Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver d'abord et vous souhaite une bonne et heureuse année, surtout une bonne santé, parce que s'il n'y en a pas une bonne santé, le reste ne suit pas. Donc prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et surtout essayez de profiter des moments agréables que vous pouvez avoir dans votre vie ou alors arrêtez-vous quelques minutes des fois et regardez ce qui vous entoure et essayez de voir si ça vous satisfait ou essayez de se satisfaire en fait de ce que l'on a. Bon en tout cas j'essayais d'apprendre ce genre de choses parce que je vivais en faisant plus de projets plus loin etc. Et en fait rien ne se passe comme j'aurais pu l'imaginer et du coup je suis peut-être passée à côté de certaines choses de ma vie. Si j'avais su ce qui m'arrivait maintenant, j'aurais fait certainement autrement, j'aurais profité de certains éléments, de certains moments avec ma famille entre autres ou des amis différemment que par rapport à ce que j'ai pu faire certainement. Donc profitez, profitez de la vie qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille et je pense entre autres à toutes les personnes qui ont une famille, de la famille qui est malade, qui soutiennent, qui sont toujours derrière eux pour les aider. C'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui reste dans notre vie un moment qui peut être délicat voire difficile à surmonter, qui peut être très fatiguant physiquement et moralement et pour ça, s'il y a plusieurs membres de la famille qui peuvent s'allier pour aider et soutenir et pas que ce soit sur une ou deux épaules, c'est bien, il faut parce que ces personnes-là en général ne sont pas en demande, elles ne vont pas vous dire. D'autres personnes à qui je pense, remis le cancer, etc. que j'ai eu et dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, je veux penser aussi aux personnes dont on ne parle jamais, ce sont des personnes qui ont la fibromyalgie. Alors la fibromyalgie, c'est quoi ? C'est une maladie, c'est une maladie qui fait son petit bout de chemin au niveau de la sécurité sociale, l'Organisation mondiale de la santé, etc. pour être reconnue comme une maladie invalidante et qui rende les personnes en incapacité de pouvoir effectuer des tâches, de certaines tâches de la vie quotidienne et tout simplement pouvoir éventuellement travailler. Ces personnes-là, c'est des personnes lambda, c'est des personnes comme vous et moi, c'est des personnes, quand vous les voyez, vous ne savez pas qu'elles sont fibromyalgiques. Ce sont des personnes qui vont marcher normalement, qui vont vous parler éventuellement normalement, en tout cas qui vont essayer de donner le change, qui se débrouillent toujours pour essayer de passer hors des écrans, parce qu'elles ne veulent pas se plaindre, parce qu'elles ne veulent pas de remarques, parce que justement, comme ça ne se voit pas, en fait, on pense qu'elles abusent de la situation, de la situation. Alors, attendez. J'avais prévu au départ une vidéo d'ouverture de colis, mais je la ferai après. Je vais mettre mon visage pour la première fois. Vous allez me voir, voilà. Donc, c'est la première fois que je me montre réellement, alors, c'est déjà pas mal, vous voyez déjà beaucoup de choses. Je ne suis pas une personne qui me montrait du tout. Je suis fibromyalgique et je m'isole du monde de plus en plus de personnes. Déjà, j'ai perdu beaucoup de personnes que je considère comme des amis qui ont disparu du jour au lendemain, en ne comprenant pas trop pourquoi. J'ai arrêté de chercher à comprendre. Et c'est difficile, en fait. C'est très difficile de vivre en disant comment je vais être demain. Est-ce que je vais pouvoir arriver à me lever ? Est-ce que je vais pouvoir faire certaines choses ou pas ? Est-ce que je vais pouvoir parler normalement ? Est-ce que je vais me rappeler de ce qui s'est passé ? Alors, je vais vous donner un exemple concret, par exemple, de ma vie personnelle. Alors, c'est mon cas. Ce n'est pas le cas de tous les fibromyalgiques. Mais je perds souvent conscience. Principalement le soir. Ça peut m'arriver en journée quand je suis très fatiguée, épuisée. C'est, par exemple, Noël ou Nouvel An. On va prendre Noël. À partir de 9h, j'ai commencé à me déconnecter. Donc, la famille qui nous entoure, qui nous soutient, en fait, reconnaît certains signes sur nous, sur notre visage, sur notre façon d'être, notre façon d'articuler. Et, en fait, j'ai une famille extraordinaire et qui me soutient énormément. Et, en fait, du coup, dès les premiers signes, en fait, je sens autour de moi qu'on vient me soutenir et que je vais aller me coucher, tout simplement. Je vais aller m'allonger. Je vais certainement perdre conscience dans les 10 minutes, les quarts d'heure, les 20 minutes qui suivent, voire moins des fois. Et ça, c'est difficile. C'est très difficile. Le lendemain, très souvent, vous ne vous rappelez même pas des minutes qui se sont passées avant parce qu'en fait, commencez déjà à être dans un état second. Donc, ça veut dire que moi, à partir de 7h, 7-8h, je ne me rappelle rien de la soirée de Noël. Ça, c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur pour moi. C'est très dur pour la famille qui le subit parce que des fois, je pose des questions et je repose des questions parce que je ne me rappelle pas que j'ai posé des questions et je repose des questions. Je ne me rappelle toujours pas. Donc, des fois, je les pose une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, je comprends qu'il y a un bout d'un bout de la 5e fois. Éventuellement, ça peut leur casser les pieds. Mais je ne me rappelle vraiment pas de ce que j'ai pu poser comme question. Donc, être bienveillant, bienveillant avec des... avec des personnes comme ça qui sont... qui sont en souffrance et qui, je vous assure, je pense que la majorité d'entre nous, en tout cas, je parle pour moi, essayons de faire en sorte que ça ne... que la famille le ressente le moins possible et essayer de vivre pas normalement parce que je n'ai plus la possibilité de travailler. Donc, on m'a mis en incapacité de... ce qui est très difficile. Très difficile parce que j'étais enseignante et que... et que c'était une passion. C'était une passion. J'adorais... J'adorais mon travail. J'adorais être avec mes élèves. C'était un peu comme mes enfants. C'est clair. Je l'ai traité comme tel, en tout cas. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que... c'est quelque chose que vous aimiez et qui pue là. Donc, non seulement vous êtes malade, non seulement vous prenez du poids parce que certains médicaments vous font prendre du poids. et rien que moi, j'ai pris 35 kilos. 35 kilos en 5 ans. Je continue à prendre à cause des médicaments parce que... parce que je ne peux pas me passer de ces médicaments-là en tout cas actuellement et que je continue à prendre du poids. Donc, je suis arrivée à un stade où je faisais poids correct, voire poids plume, assez légère, à obésité. Ça veut dire ne plus avoir envie d'être regardée, ne pas envie d'aller chez des amis parce que je n'ai pas envie qu'ils me voient comme je suis à l'heure actuelle parce que j'estime que ce n'est pas moi. Ne pas se regarder dans un miroir, surtout les fuir parce que votre corps il est immonde. Voilà. Je parle toujours pour moi. On est bien d'accord. Je ne parle pas pour d'autres personnes qui sont malades d'une autre maladie ou la même maladie mais qui ont éventuellement des mêmes symptômes que moi. Je ne parle que pour ma personne en tout cas. En tout cas, je le vis très mal et moi, c'est difficile. C'est très difficile et il faut... On me dit qu'il faut l'accepter mais pour l'accepter, c'est... Je dirais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quand vous n'avez plus de travail, quand vous ne faites plus en plus, c'est un travail de passion, le métier que vous aviez choisi, que vous ne faites plus que des rendez-vous médicaux. donc vous allez voir un médecin, un autre médecin, un kiné, un autre kiné, un autre kiné. Voilà. Ça tourne... À la... passer à la pharmacie et on partait carrément avec une... Pas une d'alise, mais on est... Je crois que je ne suis pas très loin de la balise-cabine. C'est... Ouais. Ouais, c'est déroutant. C'est... C'est fatigant. Voilà. Donc moi, ma stratégie actuelle, que je... J'ai essayé de décider de me donner un objectif pour faire des choses dans la journée. Voilà. Pour faire des choses au moment où je rentre des kinés ou autre chose au rendez-vous ou un jour où je n'ai enfin rien. Je peux vous assurer que sortir tous les jours c'est épuisant parce que la fibromialgie, en fait, c'est comme si vous ne dormiez pas. Votre corps est actif tout le temps, toute la nuit. Il ne se met jamais au repos et il est toujours en activité. Donc, vous... Vous couchez fatigué, vous vous réveillez fatigué. Donc, voilà. Vive la fibromialgie. Donc, ça touche aussi. Moi, ça a eu des effets sur mes dents. Des choses qui ont bougé sur plein d'autres organes. Donc, je vous souhaite ça honnêtement à personne. Mais il faut savoir que ça existe et que si par hasard vous avez des symptômes de douleur violente, récurrente, où vous faites des radios, des échographies, des scanners, des IRN, et qu'on vous dit « Mais non, madame, oh non, monsieur, il n'y a rien, vous n'avez rien en fait, vous n'avez rien, c'est tout dans votre tête. » Essayez de consulter des personnes qui sont au fait de la douleur. Allez voir des personnes, demandez à votre médecin d'aller au centre anti-douleur ou d'aller voir un rhumatologue ou quelqu'un qui connaît des maladies qui sort un peu du côté fantastique. Moi, ça a duré plus de 15 ans ou même plus qu'on me dise que j'étais fibromyalgique. Avant, c'était que psychiatrique et uniquement psychiatrique. J'ai fait du coup tous les tests psychiatriques, bipolaires, schizophrènes, paranoïaques. Bon, je serai de tout ça. C'est pas mal. On ne peut pas on ne peut pas avoir tout non plus. Donc, ben, voilà. C'est pas pour me plaindre que je fais cette vidéo que je vais diffuser. C'est juste pour dire attention, protégez vos enfants si éventuellement vous êtes mal parce que c'est dur. Moi, j'ai connu également ça. Les souvenirs de notre enfance, en fait, ça reste la maladie de nos parents parce qu'en fait, on n'est pas avec eux complètement. On est nulle part. On n'est pas avec nos enfants. On n'est pas avec notre époux. On n'est pas avec la maladie, la fatigue. et on fait un jour un jour sur l'autre en espérant que le jour suivant soit mieux que le jour qu'on vient de vivre. Voilà, c'est tout. Mais du coup, on ne se rend pas compte que le temps passe. Le temps passe très vite. moi, je vois ma dernière qui va avoir 20 ans. Là, elle va avoir 20 ans. Clairement, les moments où je me rappelle le plus de souvenirs avec ma fille, c'est quand elle avait 10 ans. Donc, ça veut dire que ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas vraiment vu passer. Voilà. C'est des boussoles. Il ne faut pas c'est pareil, il ne faut pas plaindre des personnes qui sont malades. On n'a pas besoin d'être plein. Enfin, je pense, je parle pour moi en tout cas, mais juste être respecté. quand on dit qu'on est malade, on est malade. On ne fait pas semblant d'être malade. Quand on a une carte d'handicapé, c'est qu'on a une carte d'handicapé. On ne l'a pas eu comme ça par le Saint-Esprit. Les cartes d'invalidité ou les cartes d'handicap ne sont pas données facilement. C'est un dossier très important à remplir. Vous passez dans une commission où moi, j'ai été questionnée. par X personnes et suite à ça aient pris une décision. Ce n'est pas quelque chose que vous tirez à un petit bout de papier ou alors une petite demande en disant je veux être considéré comme une personne handicapée. En plus, il n'y a rien de valorisant de dire je suis handicapée. enfin, voilà, on l'est, on l'est. Moi, je sais que les médecins insistent, le psychologue, les psychiatres, parce que j'ai toute la panoplie. mais on m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je m'oblige les peu de fois où je sors s'il y a du monde au caisse par exemple et que je suis allée faire 2-3 courses je dois passer, montrer ma carte et passer. Voilà. C'est me garer sur la liste d'handicapé parce que, parce que, voilà, parce que je suis handicapée et pas le refuser. Voilà. C'est, 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 c'est encore une autre étape. C'est encore une autre étape que toute personne comme ça ne vive pas facilement mais il faut être bien entouré, avoir sa famille avec soi, bien expliquer les choses en fonction de l'âge des personnes, en fonction du niveau de la personne, en fonction de votre tempérament aussi, tout simplement. Expliquer, montrer que vous êtes là et puis des questions petites choses des fois ou des petites attentions peuvent leur faire plaisir et et puis, c'est toujours ça de gagner quoi. Il faut prendre, il faut prendre. Donc, je reviens dans le côté plus agréable quand même. Donc, je vous souhaite une merveilleuse année 2024, riche en plein de en plein de bonnes choses, en plein moments agréables de rire, d'amour, de bienveillance, de sérénité, de tout ce qu'on peut espérer à une personne normalement constituée et qui et qui est aussi dans la bienveillance, être bienveillant les uns des autres pour et sans jugement, pas de jugement, il n'y a pas besoin dans notre société actuelle. Je trouve qu'il y a ces personnes qui jugent tout le monde, tout le temps. j'ai l'impression qu'on est dans un monde où on a basculé dans une société où on ne peut que se juger. Franchement, on a d'autres chats à fouetter que ça. Je vous garantis que quand vous êtes malade, regardez ailleurs, vous n'avez pas le temps et en plus vous vous en fichez en fait troisième ans. Voilà. Il faut profiter, profiter, profiter de la vie profiter de votre famille, de vos amis, de personnes qui vous sont chères. Voilà. Je vous souhaite une bonne et heureuse année et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage